Et bonjour à tous, écoutez Très belle musique, bienvenue sur CultureGaming, on se retrouve aujourd'hui sous cette magnifique musique qui fait énormément penser à la musique du film Inside You, je ne sais pas pour vous si vous l'avez vu, ce film de James Wan qui était incroyable, le premier, les autres bof, le premier était incroyable. Bref, on est là pour découvrir ensemble Madison, évidemment, un jeu d'horreur qui est sorti au cours de l'année 2022 dont je n'ai pas eu l'occasion de tester, je l'ai reçu pour Noël, donc là nous sommes début de 2023, c'est l'occasion où j'ai aimé d'y aller, rien à dire de spécifique, sauf que je suis sur la version PS5 et on va lancer tout ça ensemble, c'est parti, let's go ! Allez, oh mon dieu, alors on se réveille, ok, dans cette pièce, il y a quelqu'un qui tambourine à la porte, ah ok, on joue. Il y a quelqu'un qui pleure de l'autre côté, oui, ça commence fort, ta propre famille, ton propre sang, à quoi diable pensais-tu ? Je sais pas, je sais même pas de quoi parle le jeu en fait, on va découvrir ça du coup. Bon, monsieur on va te laisser pleurer, oui, ça s'ouvre pas. Est-ce que c'est bloqué ? Ok, ça doit être bloqué je pense, putain on voit que dalle ! Ah la télé ! Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête, est-ce qu'il y a des trucs ici ? Il n'y a pas d'objet à utiliser, ok, je dois trouver la poignée, d'accord. Ok, il faut, oh la la, ça c'est un peu chiant, il faut laisser cliquer sur l'objet, donc là le tiroir en l'occurrence, et tirer avec le stick droit, c'est, ouais. J'aime pas trop ce système-là. Lire, de ton cousin Roméo 626 rue Mac la mort, ok ? Le John Maxwell et la famille, c'est ça. On peut pas lire ce qu'il y a dedans ? Attendez, on peut pas lire ce qu'il y a dedans. Lire, ok. Ouais, de ton cousin Roméo, ouais, ok. Bon, on peut pas lire ce qu'il y a dedans, ok. Comme ça, comme ça. Avec le stick droit, je m'y fais pas, enfin, il va falloir que je m'y fasse, mais euh, ok. Alors là, il nous manque un objet, euh, la télé. Attendez, on va l'allumer. Peut-être que ça va faire de la lumière, en fait. Voilà. L'objectif, c'est ça. J'imagine. Bon, il y a toujours l'autre qui pleure derrière, là. Euh, comment on fait pour interagir, là ? Ok, c'était la poignée. Là, on a quoi ? Un vieux bidon. Ah ! Lucas. 5, 6, 7. Ok. Du coup, je viens de me rendre compte que la lettre qu'on a trouvée dans le tiroir, je ne l'ai pas prise. Je devrais peut-être la prendre, quand même, dans mon inventaire. Hop. Ah bah, on peut pas. D'accord. Ok. Là. Ah là. Alors, bonjour. Un marteau. Ok, on a trouvé un marteau. Et là, du coup, je peux toujours pas ouvrir ce truc. Non. Ah si, si. Pourquoi j'y arrivais pas tout à l'heure ? Parce que j'avais pas le marteau, peut-être. Utiliser. Ok. Jusque-là, ça va. Donc, la télé qui sert de lampe de poche, c'est original. Je veux pas l'être. Tu n'es pas mon fils. Ok. Ok. Le prêtre avait raison. Oh là là. Peut-être sortir de la maison de mon grand-père. Ok. Nous sommes le petit-fils du monsieur derrière la porte. Je me suis cassé la gueule. Oui. T'envoie que dalle. C'est un truc de ouf. Attendez, il y a des trucs là ? Non. Là. Non. Rien du tout. Euh. Ok. Et là, par contre, il y a un œil. Mais on ne pourrait pas revenir en arrière. D'accord. C'est par là, alors. Je suis désolé. On voit Chipette. Oh, le système des ouvertures avec le stick droit, c'est très très chiant. J'avais fait il n'y a pas longtemps Crimson Snow et c'était trop bien. Il fallait juste cliquer sur les objets, sur les tiroirs, les portes, etc. Et c'était rapide. C'était trop bien, en fait. Euh. Ouais. Alors là, c'est mort. Ah non. Là, il y a clairement une énigme. Bon, on va passer cet endroit-là. Je dois trouver un moyen de sortir. Par contre, j'ai réglé au maximum la sensibilité et c'est très très lent dans les mouvements. J'imagine que c'est voulu. Verrouiller. Peut-on avoir... Putain ! Une lampe de poche, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi il y a un œil, là ? Il n'y a pas d'objet, monsieur, là, sur le mur. Il n'y a que dalle, en fait. Une lettre. On ne peut rien faire avec. Là. J'essaie de tout utiliser. Au pif ! Là aussi, il y a un œil. Ok, il y a un truc qui a... Ah ! Regardez la forme ronde, là. Il y a sûrement un cadre qui vient, là. On va peut-être en trouver un, là, dans le... Dans le couloir. Qu'est-ce que c'est, ça, qui est apparu ? Bonjour ! Ah ! On dirait le début d'une musique de Metallica. Euh... Salut ! On peut rien faire avec ça ? Non. D'accord. On peut courir avec la petite gâchette. C'est... Oh ! Ça, c'est ouvert. Bon ! Il va falloir y aller. Du coup, le petit truc, là. Bah oui, mais on peut rien faire. L'œil, là, il m'intrigue. C'est peut-être de l'autre côté. C'est dans la pièce derrière, du coup, j'imagine. Salut ! Il y a quelqu'un, ou c'est quelque chose ? Oh là là, les quatre... Mais c'est terrible ! Putain ! Je crois qu'il y a quelqu'un dans la pièce, là, au fond, là où je suis en train de regarder. Vous aimez bien cette madame ? Parce qu'il y a beaucoup de cadres de la dame, mais alors, par contre, ce cadre-là... Bonjour. On va le... Putain ! Putain ! Nom de Dieu ! Le grand-père était comme papa. Albert Maxwell, 1968. Il y a quelqu'un de l'autre côté, là. Cérial killer. C'est écrit sur le mur. D'accord. Est-ce que c'est un serial killer, mon grand-père ? C'est tellement barré ! Donc, cadeau d'anniversaire. Lucas, 16 ans. Comment est-ce qu'il est arrivé ? On ne peut pas le prendre ? Non. Bon, là, est-ce que c'est quelqu'un ou quoi ? Là, il y a la lampe. On peut interagir avec. Ah oui, on peut taper dedans. Il y a sûrement une raison. On va mettre la musique. Ça ne peut pas se lancer. Un code. Mon dieu. Là. Il y a trop de bruit. Il y a trop, trop de bruit. Qu'est-ce que c'est ? Putain. Il y a quoi, là ? Ce truc-là, il me fait peur. Est-ce qu'il y a des codes, quelque part ? 1968. 43082. Et là. Je ne vois pas de code. Alors, c'était un code à combien de chiffres ? 4. On va essayer 1968. Attendez, gauche. Ok. 1968. Il y a plusieurs codes à tester. Ça n'a pas l'air d'être ça. Bon. Ça n'a pas l'air d'être ça. Le cadeau d'anniversaire. Maman, papa, nous t'aimons. Et Chanel. Joël d'anniversaire. Lucas, 16 ans. Ok. C'est verrouillé. Ah ! Ah ! Une clé. Qu'est-ce que c'est comme clé ? Stucky. Study. Étudier. Study. 4. Sur la clé. Et je ne peux pas. Ah si. Je vais regarder ça. Putain, il y avait un appareil photo dedans. Fallait faire interagir. Maintenant, pour utiliser l'appareil photo, L2 avec L2 et R2 prend une photo. Secouer. Il y a quelqu'un ? Oui. Ok. Bon. Il ne veut pas enlever la photo de sa main. D'accord. Je ne peux pas reprendre d'autres photos. Ok. D'accord. On va essayer de ressortir du coup. Ok. Putain. C'est terrible, Loss. Quoi ? Putain. Tu ne veux pas ranger ta photo, monsieur, dans ton inventaire ? Si, ça y est. Avec rond. Il ne faut pas me le dire. Ok. On secoue. Il n'y a rien. Du coup. Oh là là. J'espère qu'on est limité au niveau des photos. Le temps de la vidéo, 20 minutes, ça va. Vous aurez moins, vous, parce que je fais une petite coupe, je pense. Ok. Ça vime que là, il faut prendre en photo. Même pas ? C'est bizarre, cet oeil-là. Depuis tout à l'heure, je me demande ce que c'est. Il n'y a absolument rien. D'accord. D'accord. Ah oui, je m'en souviens. Je crois voir ce qu'il faut. Eh oui. D'accord. J'ai ce qu'il faut. Pourquoi je ne peux pas ? Parce qu'il fait nuit. Ok, on peut utiliser les photos. Non. Clé. Non plus. Une clé. Une clé. Une clé. Une clé. Putain, on ne voit rien. C'est horrible. Mais attendez, je suis bête. Je suis bête, en fait. Tout à l'heure, je pouvais interagir avec ce truc-là. Voilà. Il n'y a personne. Au secours. Ah oui, c'est verrouillé, oui. Euh, utilisé. Non. Qu'est-ce que c'était ? Non, alors on ouvre. C'est là où j'étais arrivé. Oui, oui, oui. C'était là où on est. Par là où on est arrivé. Mais oui. Mais fais quelque chose, monsieur. Ok, maintenant. Je crois que maintenant, je peux. Voilà. Ah ouais, mais il faut vraiment être au bon moment. J'aurais trouvé un clou ou quelque chose pour l'accrocher. D'accord. Maintenant, il me manque un clou. C'est génial. Ah. Le... Le draus est revenu. Un clou. Hop. Ok. Mon dieu. Qu'est-ce que c'est ? Il y avait personne, hein ? Non. Ok. Clou. Vas-y, tape. Ça, ça le fait automatiquement. C'est déjà ça. Cadre. Ok. Et ? Et... Et voilà. Il y a le téléphone. Il y avait un téléphone à côté. Il est où le téléphone ? Je crois qu'il est à côté. Dans le genre chelou, J'entends plus le téléphone. Pourquoi donc ? Examiner. C'est quoi les photos ? Là, il n'y a rien dessus. Interagir. Ok. C'est les photos que j'ai prises, du coup. Ok. Mais oui, mais... Je n'ai pas interagis avec tous les objets, en fait. Une porte qui s'est ouverte, non ? Mais ce n'est pas là. Il ne faudrait pas que je le prenne en photo. Je suis bête, hein. Je suis vraiment bête. Il me montre du doigt. Est-ce qu'il est... Ah, la porte. Je l'attendais tellement à ce qu'il soit derrière moi, le vieux. Oh. Oh. C'est la bonne clé. Ouh. C'est par là où on a regardé tout à l'heure. Bonjour. Mais je ne sais pas. Oh, il y a une clé dedans. J. Voilà. Ok. Papa disait qu'il réparerait la maison de grand-père. Mais à la place, il a enquêté sur cette femme. C'est sur une tueuse en série, c'est ça ? Qui s'appellerait Madison, du coup. Une femme sataniste de 43 ans a tué sa propre famille lors d'une cérémonie de sorcellerie. Croyez-le ou non, la femme de 43 ans a été retrouvée en train de prendre en photo l'une de ces. Madison Hall a jeté les corps de ses victimes à l'intérieur d'un puits de son sous-sol. La tueuse en série a été mortellement touchée à l'estomac. Donc, ce n'est pas le grand-père qui est tué en série, du coup. De ribofotées, photos du corps des victimes ont été trouvées dans le sous-sol de Halle. La femme a pris des photos des cadavres après avoir démembré la cour. L'officier Russell témoigne. Comme l'a renseigné le service de police, l'officier qui a mis fin à la vie de Madison affirme qu'avant de mourir, la tueuse a supplié qu'on lui donne son appareil photo. La femme de 43 ans est soupçonnée d'avoir pris des photos de ses victimes une fois mutilée. Après une longue série d'incidents, la cathédrale Saint-Jupiter voit de nouveau sa cote de popularité augmenter après confirmation de l'annonce d'une veillée à l'honneur de l'âme de la tueuse en série qui a assassiné 4 personnes le mois dernier. La veillée sera publique et gratuite et selon les dires du prêtre, ils chercheront à purifier l'âme de Madison grâce à la lumière divine lui permettant ainsi de franchir les portes du paradis. Elle a été abattue par l'officier Russell, disant l'avoir trouvé en train de démembrer ses victimes. Malgré le fait qu'elle a reçu une balle dans l'estomac, elle est parvenue à survivre plusieurs heures. On dénombre jusqu'à 4 victimes potentielles. La police a retrouvé des morceaux de corps mutilés dans son sous-sol, ses grincements j'en peux plus, qui semblaient presque arrachés d'une scène de film. Apparemment, il y aurait 4 victimes. Des preuves de maladie mentale ont été trouvées à l'intérieur de la maison de Madison, une femme de 43 ans qui tentait apparemment d'accomplir un rituel sinistre impliquant le meurtre et le massacre de plusieurs personnes. Ok, bon. Tu ne veux pas rester allumé. Très bien. Il y a une porte là-bas. Il y a une porte. Ok, il y a une porte. Et là, il y avait une porte aussi. Ah ! Ah, c'est chiant les ouvertures de porte. Il faudrait bien que je fasse, gars. Il y a peut-être des codes ici. Mais d'abord, on va fouiller un peu. Ah ! Encore une énigme ! Génial ! Une cassette. Mais je n'ai rien pour la lire. Nice ! Ah ouais, il faut maintenant, il faut tourner la manivelle. Ok. Prendre. Carnet de Lucas. Pourquoi je peux le prendre ou le stocker ? C'est quoi la diff ? Ouais, je n'arrive pas. Je n'ai rien pour le stocker. Est-ce que je l'ai sur moi ? Oui ! Oh mon dieu ! Du coup, est-ce qu'il y a un truc à examiner dessus ? Je ne me souviens pas les avoir dessinés. Sisters. Le 6. Les bras de maman. Le bras de maman. La jambe de ma soeur. Ah oui, Sisters Leg. Et la tête de papa. Je pense que ça va être blindé d'énigmes du début à l'heure. Oh ! Un lecteur de cassette. Quoi ? Ah bah non ! Mais non ! Ah bah oui ! Evidemment ! Allons au sous-sol ! Ah c'était ça le téléphone. Ok. Euh... Je suis de ça. Verrouillé. Comment on va au sous-sol ? Est-ce que ça ressemble au sous-sol vous croyez ? Ça sent vraiment mauvais. Les pipes doivent être bloqués. Blue Nies ? Blue Nies est vrai. Ok. Bon. Et là on a quoi ? Tu sais ce que tu as à faire ? Bah pas vraiment. Pas vraiment monsieur. Il y a plein de collectifs partout. C'est l'angoisse. Ok. Ok. Non mais en fait il faut remettre le jus parce que là c'est trop dur en fait. Ah là. Il y a des escaliers qui descend. Putain. Ok. J'ai réussi. Est-ce que... Est-ce que j'ai réussi ? Je ne sais pas. Attendez. J'ai fait n'impe. J'ai réussi. J'ai fait n'impe. J'ai réussi quand même. Oui. Ah bravo le vaut. Il y a plein de trucs à fouiller partout. On va déjà mettre la cassette. C'était là. Attendez. Il y a un tiroir ici à ouvrir. Ok. On s'en fout. Cassette. Hop. Écoutons. Elle le possédait en gros. Le grand-père. L'apitoire l'objectif du démon est de retrouver dans le monde des vivants. D'accord. On a la cassette dans la main et elle tourne dans le vide. Le démon partira. On aide le démon pour qu'il parte de lui-même. Il faut qu'on aide le démon pour qu'il parte de lui-même. Oh là là. Il faut qu'il y a une autre. Est-ce que tu l'es ou pas du coup ? Ok, on arrive là. Taudissement, nausée, maux de tête, ok. Tu parles beaucoup là, monsieur. D'accord. Insidious. Les insectes ? A proximité de l'autre. D'accord. Cafard. D'accord, monsieur. Je ne peux pas le prendre, ça. Je ne l'ai pas fait. Le père pense que c'était moi, mais je... Je... Oh, Dieu. Ma main... Une porte... Une rouge. Une porte rouge. Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé à moi ? Est-ce que c'est ce que ce mec était en train de parler ? Ça ne peut pas s'est passé à moi. Ouvrir le carnet. La porte du sous-sol. Allons voir ! Avant d'arrêter la vidéo. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Je crois avoir trouvé ce que c'était. Je pensais dans le petit couloir qu'on a fait au début. C'est pas simple, hein. C'est vraiment pas simple. Il y a beaucoup d'objets. Beaucoup de choses à retenir. Euh... Dac. Attendez. Je vais regarder ce qu'il y a en face de nous, là. Ok, il n'y a rien. On peut y aller gaiement. Enfin, gaiement. Ah ! The Red d'or. Ou euh... En bon français, la porte rouge. C'est verrouillé. Euh, chouette ! Eh bien, écoutez, on va remonter, hein. Ah, ah, ah ! Il fait nuit, c'est où ? C'est là. La chambre de grand-père et grand-mère. Ok. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. Il s'est pas passé grand-chose. C'est... C'est intriguant. C'est tripant. Par contre, on vous balance là-dedans. Il y a une tonne d'énigmes à la minute. Euh... Niveau gameplay, c'est pas ouf. Dans le sens où on vous explique pas. Enfin, on vous explique pas. Genre un truc tout bête. J'avais l'appareil... J'avais la photo dans la main. Je savais pas qu'il fallait appuyer sur rond pour ranger la photo, en fait. La première fois que j'ai utilisé l'appareil photo. Vous voyez, ce genre de choses. Ça coûte rien de mettre en bas à appuyer sur rond pour ranger dans votre inventaire, quoi. Parce que là, euh... J'étais en mode, ok, c'est normal. Faut peut-être le garder en main jusqu'à ce qu'un autre truc apparaisse ou quoi. Mais non, pas du tout. Donc, ce genre de choses, il pourrait l'expliquer. Et je trouve qu'il y a trop d'énigmes en quelques minutes. Euh... Ça risque de vite bloquer les néophytes. Je vais essayer quand même d'insister, d'aller plus loin. Mais je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs de ce genre qui s'essayent Madison en premier jeu d'horreur. Ils risquent vite d'être bloqués, tournés en rond. Putain, les bruits. Et vite d'abandonner. Par contre, niveau ambiance, c'est très très cool. Ça promet des choses palpitantes avec la petite Madison de 43 ans alias le démon. Bref, j'ai hâte de voir le reste. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, du coup. Et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Discord, sur Twitch. Les liens sont en description juste en dessous de la vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et amusez-vous bien. Salut les amis. Ciao, ciao.